Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin nous allons parler gynécologie, on parle de la femme et aujourd'hui notre thème porte sur la synéchie utérine. Qu'est-ce que c'est que la synéchie utérine ? Il s'agit d'adhérence intra-utérine, c'est-à-dire quand les deux tissus de l'utérus s'accolent entre eux de façon anormale. Donc l'existence d'adhérence dans l'utérus ou l'occlusion de la cavité endométriale est un défi chez les femmes qui souhaitent tomber enceintes et qui n'y arrivent pas. Donc pour ça nous allons parler ce matin avec Dr Ega qui est gynécologue et qui est avec moi pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que la synéchie et comment ça arrive justement, il est avec moi pour nous éclairer. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Oui bonjour ici, je vais bien ? Très très bien. Oui ça va. Merci d'intervenir dans cette émission pour éclairer la population, les femmes, pour déjà parler de leur santé, parler de leur hygiène de vie parce que c'est très très important. Merci à vous de m'inviter encore sur votre plateau. Ce matin on va parler de synéchie, bon je l'ai expliqué à ma manière, synéchie, c'est encore une pathologie qu'on ne connaît pas. Donc c'est bien de venir ici aussi, sensibiliser les gens et aussi nous parler des maladies qu'on découvre parce que c'est vrai que vous, vous avez l'habitude avec les patients là-bas à la clinique. Donc voilà, je l'ai défini un peu à ma manière, donc parlez-nous-en un petit peu en langage facile. Donc la synéchie c'est un accolment ou encore appelé adhérence intra-utérine, c'est un accolment des deux parois de l'utérus. Donc il faut imaginer l'utérus comme étant, comme un ballon de baudruche qui en présence soit de l'eau ou de l'air peut se distendre. Et donc lorsque, je vais le faire, vous pouvez nous montrer un peu. Donc l'utérus, dès que vous avez quelque chose dedans, doit prendre cette forme. Et imaginez qu'il y a un accolment au milieu comme ça, de telle sorte que l'utérus ne puisse plus se distendre. Donc ne puisse plus accueillir un bébé ou ne puisse plus produire des règles. Donc c'est ce que nous appelons une synéchie utérine. Nous allons le voir sur des images tout à l'heure. Et cet accolment sur des parois peut porter sur tout le trajet ou du col qui peut être imaginé ici jusqu'au fond de la cavité utérine. Et donc c'est une pathologie qui est le plus souvent d'origine traumatique. Traumatique c'est-à-dire c'est un geste posé qui va l'amener et dans la plupart du temps et dans quelques rares cas dû à une infection. Donc c'est des choses qui arrivent parce que c'est à cause de quelque chose que nous on fait, c'est ça ? Oui. Que ce soit la patiente elle-même ou le plus souvent les professionnels de santé. Tous les gestes qui sont posés soit pour traiter un problème, pour régler un problème, peuvent potentiellement favoriser la survenue d'une synéchie. Donc c'est lors d'une opération qui tourne mal ? Oui, ça peut être lors d'une opération comme une myomectomie lorsqu'on enlève les fibromes. Ça peut être à la suite d'une césarienne. Oui. Quand il y a eu une complication infectieuse ou une complication hémorragique et qu'on est obligé de réparer l'utérus en urgence, ça peut survenir. Ou dans certains cas, quand les femmes accouchent et qu'elles saignent énormément, certains gestes sont posés pour essayer d'arrêter le saignement. Donc on fait comme des sutures sur l'utérus, il faut essayer de le fermer et ces gestes qui sont a priori pour sauver la vie de la femme peuvent secondairement entraîner la synéchie. Les autres facteurs qui amènent le plus souvent la synéchie, c'est les curétages. Donc les curétages sont de gros pourvoyeurs de synéchies. Classiquement, que ce soit provoqué, que ce soit réalisé par des professionnels ou des non-professionnels, encore plus par des non-professionnels, ces gestes peuvent entraîner des synéchies. Des fois, quand des femmes perdent leur grossesse et qu'on est obligé de poser des gestes pour les débarrasser de ce bébé qui est décédé, le geste posé par le professionnel de santé, s'il n'est pas bien posé, s'il n'est pas délicat, peut secondairement entraîner des synéchies. Également dans d'autres types d'interventions que nous appelons des résections hystéroscopiques, nous aurons le temps au cours de l'émission de vous montrer des images. Tous ces gestes, souvent que le professionnel de santé pose, vont entraîner plus tard, peuvent entraîner plus tard des synéchies utérines. Mais c'est dangereux quand même, parce que c'est vrai que la femme, comment elle peut savoir que c'est là ? Alors, il faut savoir que la synéchie utérine peut être asymptomatique. Mais bien souvent, en écoutant bien l'histoire de la femme, on va se rendre compte que les règles vont baisser de façon drastique. Je donne un exemple. Une femme qui avait des règles de 4 jours, par exemple, qui utilisait 3-4 garnitures par jour, va vous dire, j'ai perdu une grossesse, on m'a fait un curtage ou on m'a fait une aspiration. Et 2-3 mois après, j'ai commencé par avoir des règles de 2 jours. Ensuite, les règles ne duraient qu'une journée. Et ensuite, des fois, je pouvais mettre une seule garniture du matin jusqu'au soir. Donc, cette femme qui avait des règles de 4 jours, va passer à des règles d'une journée ou d'une demi-journée. Donc, cette histoire, déjà, doit vous interpeller, vous faire penser à une synéchie. Ou dans certains cas, les femmes vont complètement perdre leurs règles, d'accord ? Et soit elles ne vont plus produire de règles du tout, ou soit les règles vont être produites, mais elles ne vont pas pouvoir s'éliminer. Parce qu'il y a un obstacle, comme je viens de le dire, l'accollement peut survenir sur cette partie de l'utérus que nous appelons le col. Le col, parce que les règles vont se produire ici et vont s'éliminer par là. Donc, il y aura un blocage sur cette partie et les règles vont s'accumuler quelque part ici. Et donc, cette femme n'aura plus de règles. Voilà les signes, les principaux signes, mais derrière, on peut avoir aussi de la douleur. La femme va se plaindre de douleurs pelviennes, qui va durer plus ou moins longtemps, si on n'écoute pas bien. Ou des douleurs cycliques. Dans le cas où les règles sont produites, mais ne sont pas éliminées. Évacuées. Elle va vous dire, docteur, j'ai perdu mes règles, mais chaque mois à l'anniversaire, à la date anniversaire de mes règles, j'ai des douleurs comme si j'allais les avoir, j'ai les signes comme si j'allais les avoir, mais je ne saigne pas. Et donc, vous avez cette douleur qui est périodique, mais il n'y a pas de saignement. Donc, les règles sont produites, mais elles sont accumulées. Parce qu'il n'y a pas de place pour sortir. Voilà. Donc, en écoutant cette histoire, on peut penser, on doit penser à la synéchie. Et dans certains cas, c'est une découverte fortuite. Donc, une femme qui n'arrive pas à faire des enfants, on l'explore, on recherche les causes de son infertilité, et on se rend compte qu'elle a une synéchie utérine. Et c'est fréquent, ça ? Bien sûr. La synéchie est assez fréquente, mais elle est sous-évaluée. D'après les études, selon, je le disais plus haut, dans la plupart des cas, la synéchie est entraînée par un geste posé, par un traumatisme. Tous les gestes posés à l'intérieur de l'utérus constituent un traumatisme pour l'utérus. Donc, en fonction du geste, de tout ce que je viens de citer, que ce soit la chirurgie, que ce soit les interruptions de grossesse, que ce soit des gestes pour enlever des fibromes, en fonction de ces gestes posés, on a une fréquence de 2 à 40 % en fonction du type de geste posé. On a des images. Est-ce que la régie peut nous montrer un peu à quoi ça ressemble la synéchie ? Donc, oui, mais c'est les gestes posés qui peuvent aussi provoquer tout ça. Mais il faut vraiment que chacun puisse faire attention, surtout que les gens qui ne vont pas vraiment vers les spécialistes de santé, c'est dangereux aussi. Donc là, c'est la première image. Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Donc, comme je le disais tout à l'heure, après avoir écouté la patiente sur l'histoire de ses règles, l'examen le plus acceptable et le premier examen à réaliser, c'est une échographie. Et là aussi, je précise, il faut une échographie réalisée par quelqu'un qui connaît la pathologie. Oui. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui font de l'échographie, mais bon, on ne dit pas vraiment la réalité des choses. Donc, il faut réaliser une échographie par voie endovaginale, c'est-à-dire une sonde que nous allons passer dans le vagin et regarder de très près l'utérus. Et donc, sur ces images, vous allez voir, par exemple, sur la première image de droite, vous allez voir une ligne fine au milieu et qui s'interrompt à un endroit. Oui. Donc, la zone d'interruption constitue une synéchie. D'accord. Et donc, c'est une synéchie qui a été constituée chez une patiente qui a perdu une grossesse et donc chez qui on a réalisé une aspiration et qui a perdu ses règles 3-4 mois après la survenue de l'aspiration. Donc, 4 mois après, les 4 mois suivant l'aspiration, elle n'a plus eu les règles et à l'échographie, on a découvert. Sur la même image, vous allez voir... Pour revoir la même image, s'il vous plaît, la régie. Voilà, la deuxième image. Donc, on voit également la ligne fine qui, entre-temps, est interrompue. Voilà. Donc, chez cette patiente, par contre, c'est une myomectomie qui a été réalisée. Donc, on l'a opérée pour lui retirer les fibromes. Je pense qu'il y avait des fibromes à l'intérieur de l'utérus et en reconstituant l'utérus après l'extraction des fibromes. Donc, probablement que l'aiguille est passée un peu trop loin et donc, la synéchie est survenue. Wow. Donc, c'est la première étape, l'échographie. Et après l'avoir réalisée, on peut, dans certains cas, quand on a des doutes, envoyer du liquide dans l'utérus. C'est ce que nous appelons hydrosonographie ou hystérosonographie. Donc, sur l'image qui va passer... Les autres images ? Et ça, c'est pareil. Mais quand ça colle, quand même, c'est la faute du spécialiste, de santé aussi. On est d'accord ? Oui, si on peut le dire comme ça, c'est une faute. Mais également, il faut savoir que c'est un ensemble d'éléments. C'est quand le geste est mal posé ou s'il existe déjà des facteurs favorisants. Par exemple, une femme qui a une infection, qui fait une interruption clandestine de grossesse, par exemple, et qui, à la suite de cette interruption, qui a une infection. Oui. Mais chez qui, on retrouve quand même des débris de cette grossesse encore en place, qui saignent, par exemple, il faut aller retirer ces débris. Donc, sur un environnement infecté, quand vous posez un geste, vous êtes un peu plus dangereux. Pas forcément parce que vous ne savez pas poser le geste, mais parce que le terrain sur lequel vous posez le geste est un terrain particulier, un peu affaibli. Donc, sur la vidéo, je pense que la vidéo ne passe pas, mais... Voilà, on peut... Oui, la vidéo ne passe pas. Voilà. Donc, on va envoyer du liquide dans l'utérus. Et vous voyez, il y a deux petites zones noires, une zone en amont et une zone en aval. Oui. OK. Donc, entre les deux, il y a comme un petit pont. Vous voyez ? Et c'est là le... Voilà. Il y a un petit pont. Oui, c'est là la synéchie. Donc, la partie plus foncée, c'est là, noire. Oui, au milieu, la partie noire. Les deux parties noires sont les parties normales. Et le petit pont au milieu, c'est ce qui constitue la synéchie. Donc, chez cette patiente, c'est la précédente, chez qui on a réalisé une myomectomie. On a enlevé les fibromes. Les fibromes. Oui, c'est la même patiente qu'on a retrouvé cette synéchie. Donc, après l'échographie, l'autre examen qu'on peut réaliser pour faire ce diagnostic, c'est l'histérosalpingographie. Ça, c'est les termes compliqués des médecins. Mais c'est classiquement ce que nous appelons la radio des trompes pour vérifier la perméabilité. Alors, ça, c'est quoi ? L'histérosalpingographie. OK. Bon, on a aussi l'image, je pense. Quelle régie peut nous enchaîner sur les images pour qu'on puisse détailler tout ça ? Donc là, ça, c'est l'autre image, c'est la précédente. La suivante, pardon. Et donc, du coup, ça veut dire quoi, ça ? L'histérosalpingographie. En fait, c'est une photographie réalisée de l'utérus. OK. Après y avoir injecté ce que nous appelons un produit de contraste. C'est-à-dire que vous faites, sur l'image, vous verrez mieux, voilà. On a à gauche l'image de l'utérus, de l'intérieur, de la cavité de l'utérus, la cavité normale. Oui. Et sur l'image de droite, vous allez voir qu'on a à peu près la même chose, le triangle qu'on voit, le triangle blanc. C'est le produit de contraste qui donne cet aspect blanchâtre. Et on a une tâche noire, une zone qui est indiquée par la flèche. Et c'est la Sinechi ? Oui. D'accord. Oui, parce que là, ça se colle à ce niveau-là, au fait. Voilà. Et donc, le produit de contraste ne peut pas passer. Il est arrêté par cet accolment. Donc, les images suivantes sont encore un peu plus parlantes. On peut avoir des Sinechi simples ou des Sinechi très compliqués, très complexes. Voilà trois images différentes de Sinechi. Celle du milieu, par exemple, vous voyez que la Sinechi est multifocale, c'est-à-dire à plusieurs endroits. D'endroits, oui. Donc, comme si les bords étaient grignotés. Donc, cette patiente a une autre pathologie associée, plus la Sinechi et la troisième image. On peut rouvrir l'image et la régie, s'il vous plaît. L'image, s'il vous plaît. Non, la précédente. La précédente image. On reste dessus. Oui, sur la troisième image, on a toute une grande zone noire à l'intérieur de l'utérus qui constitue une Sinechi quand même assez étendue. Oui. La première, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Oui. Ah oui, non, mais ça peut arriver à plein d'endroits, sur plein d'endroits comme ça. Dans les cas graves, l'utérus peut se... Toutes les parois, les deux parois peuvent se fermer complètement. Donc, c'est ce que nous appelons le syndrome d'Achermann. Mais ça se propage ? Ou c'est... Bon, se propager, on ne va pas le dire... Est-ce que c'est ça à plusieurs endroits comme ça, comme sur l'image ? En fait, c'est une agression, une agression sur le tissu qui recouvre l'intérieur de l'utérus que nous appelons l'endomètre. L'endomètre, c'est le tissu qui se décape et qui donne les règles, en fait, et qui protège, qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Donc, quand on agresse l'endomètre jusqu'à atteindre le muscle sur lequel repose l'endomètre, survient à la suite de cette agression la Sinechi. Donc, partout où vous avez agressé violemment l'endomètre, à ces endroits vont se constituer des Sinechi. Donc, ce n'est pas une maladie qui se déplace, non. Mais c'est à l'endroit où on a agressé. Écoutez, docteur, on va marquer un tour de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501